Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de George Benson et de la façon dont il scatte. C'est quelqu'un qui est connu pour scatter en même temps qu'il joue de la guitare. Donc il joue des notes à la guitare et il chante exactement les mêmes notes a priori à la voix en scattant. Et ça, ça donne un... ça fait un effet vraiment très efficace qui amène beaucoup d'énergie et c'est aussi une pratique qui associe à pas mal de mythes. J'ai entendu assez souvent des personnes qui disaient que c'était un génie et que c'était impossible de faire ça et que... ou alors qu'il était capable de chanter tout ce qu'il entendait puisqu'en fait il joue des phrases à la guitare et quand il les entend, il joue la même chose en même temps. Donc moi je vous expliquez un petit peu comment faire ça. C'est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire, ça demande beaucoup de travail mais c'est pas... pas besoin d'être un génie pour arriver à faire ça et je vais vous expliquer un peu la démarche qu'il y a derrière. Alors l'idée de base c'est d'arriver... en fait lorsque George Benson il fait ça, il joue des phrases à la guitare et il sait à l'avance comment ces phrases vont sonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue ces phrases là. Il va se dire ah bah cette phrase j'aime bien la jouer, je sais qu'elle va sonner comme ça et c'est pour ça qu'il la joue et comme il sait comment elle va sonner, il sait comment chaque note va sonner, bah il est capable de chanter au moment où il joue ses notes exactement les mêmes notes à la voix. Pour arriver à faire ça il faut arriver à anticiper le son des notes qu'on va jouer sur la guitare. C'est d'ailleurs un sujet dont je parle dans une vidéo youtube que j'ai déjà publié et je donne des exercices très tranquille, très posé, très lent, très progressif pour arriver à faire ça. Là cette vidéo elle va être beaucoup plus avancée puisque c'est quelque chose qui est assez difficile à faire mais c'est exactement la même idée, arriver à anticiper le son des notes qu'on va jouer sur la guitare. Alors on va prendre une gamme très simple pour commencer puis après on va faire ça sur une autre gamme. On va commencer par la gamme blues on va faire ça en Si bémol. La gamme blues, non la gamme pentatonique mineure même avec une note en moins. La première chose à faire c'est de jouer cette gamme et de bien percevoir, de bien entendre les notes qu'on joue en jouant cette gamme et d'arriver à les rechanter uniquement sur une octave pour commencer. Et après c'est la même chose, on n'est pas obligé de continuer mais on peut octavier. Donc à chaque fois que je fais je chante une octave et je redescends et je chante tout le temps à la même octave en fait même si je monte hyper aigu sur la guitare parce que j'ai des limites avec ma voix et de toute façon c'est pas très important si on chante quelques octaves à distance de ce qu'on joue à la guitare. Ça peut même mieux sonner parce que ça fait un effet de... ça double la voix à l'octave, ça sonne très bien. Donc ça déjà c'est pas forcément évident, ça m'arrive souvent de proposer cet exercice à des élèves et même certains élèves qui sont assez avancés mais qui entendent, qui écoutent pas attentivement les notes qui sont joués à la guitare ou alors qui entendent pas lorsqu'ils chantent une note qui n'est pas la même. Ils vont peut-être faire ta, 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 c'est pas la bonne note. Donc ça déjà c'est un premier exercice qui n'est pas évident d'arriver à retrouver la bonne note qu'on joue à la guitare et de la rechanter à la voix et d'arriver à la faire pas forcément à la même octave que j'aurais pu faire donc là j'ai fait taa, mais j'aurais pu faire taom, ça fonctionne aussi, c'est une octave plus aiguë mais ça fonctionne si on chante vraiment faux comme j'ai fait tout à l'heure ta, 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 ça va pas marcher ça va sonner moins bien que si on chante pas. Il faut arriver à chanter à peu près juste l'idéal étant d'arriver à chanter très juste mais si c'est à peu près juste ça va passer si on arrive à chanter vraiment les notes très précisément prendre le temps de faire ça plus ce sera juste plus ça va marcher mais c'est pas fondamental que ce soit extrêmement juste puisque à priori on va jouer un peu plus vite que ça ce qui est très très important en revanche c'est que rythmiquement ce soit bien placé que les notes qu'on chante soit exactement au même moment qu'on joue ses notes sur la guitare on va maintenant changer de gamme on va prendre du si bémol mixolidien puisqu'on va improviser sur on broadway un morceau de george benson basé sur les accords de si bémol et la bémol majeur et du coup la gamme qui va bien sonner c'est si bémol mixolidien donc c'est déjà un petit peu plus difficile il ya cette note il faut arriver à chanter précisément la hauteur de ses notes et arriver du coup à savoir à peu près les notes qu'on joue si c'est une tierce une septième tout ça et de savoir les deviner un peu à l'avance je vais le faire très rapidement dans cette vidéo je vais pas détailler ce point là par contre c'est un truc qui demande beaucoup beaucoup d'exercices des années de d'expérience peut-être que pour vous c'est assez facile parce que vous avez déjà beaucoup d'expérience mais si jamais vous découvrez ce genre d'exercice sachez que c'est un exercice qui demande beaucoup de temps et qui est vraiment très très intéressant pour progresser en oreille c'est un exercice qui est pas évident mais qui est fondamental donc je vais le faire je chante si bémol mixolidien en le jouant ensuite vous pouvez vous entraîner à improviser des phrases dessus lentement en chantant les notes ça sous-entend que vous savez anticiper le son que chaque note va faire c'est un exercice excellent difficile mais excellent le mode mixolidien j'ai passé des années à jouer ça fait très longtemps que je le connais que je fais des exercices en chantant sur ce mode là donc du coup je sais comment chaque note va sonner mais parce que je l'ai mémorisé parce que j'ai beaucoup joué et écouté ses notes c'est pas juste parce que je suis doué ou je suis un génie ou quoi ça fonctionne pas comme ça c'est vraiment de la répétition bien écouter les sons essayer de le rechanter si jamais c'est pas parfaitement juste essayer de le corriger donc voilà c'est vraiment un exercice comme un autre deux petits conseils avant de faire des exercices d'improvisation maintenant pour que ça sonne bien il faut dans l'idéal essayer de alors george benson lui ce qu'il fait c'est qu'il utilise des syllabes et des sons qui donnent pas mal de chaleur à ce qu'il fait il va pas faire ta 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 il va plutôt faire des sons plutôt ronds qui sont assez typiques en fait lorsqu'on scatte en jazz c'est la première chose la deuxième chose c'est que après ça peut être bien de sortir un peu du mix olidien en faisant des chromatismes ce genre de choses je vais faire du coup une improvisation je vais peut-être en faire deux une simple lente enfin sur le playback mais je vais jouer des noires ou des blanches et une avec un peu plus de notes et ces deux accords de si bémol la bémol majeur c'est pas les premiers accords qu'on entend sur le dans on bloodway sur le playback que j'ai publié mais au bout de quelques minutes donc avancez aller sur le playback sur youtube avancez de quelques minutes et vous tomberez sur ce passage là maintenant un petit peu plus rapide avec des un peu plus de crochet double crochet on va donc on J'espère que cette vidéo vous aura montré que c'est quelque chose qui n'est pas impossible, qui demande beaucoup de boulot mais qui n'est pas impossible. Evidemment, moi je ne le fais pas aussi bien que George Benson, mais l'idée de cette vidéo ce n'est pas de faire une performance, c'est surtout de vous montrer comment George Benson fait ça. S'il arrive à faire ça et très bien, c'est bien la preuve qu'il entend très précisément la hauteur des notes qu'il joue à la guitare, et ça c'est souvent gage de qualité pour l'improvisation. C'est important d'entendre un peu à l'avance les notes qu'on va jouer. Moi ça m'arrive souvent lorsque je donne des cours à des élèves qui sont basés sur l'improvisation, parfois je les arrête et je leur dis est-ce que tu peux chanter les notes que tu viens de jouer, et s'ils n'arrivent pas, c'est la preuve qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils jouent, ils ne le maîtrisent pas suffisamment pour être capable de les rechanter. Donc ça c'est un exercice qui est assez difficile, en plus là j'ai fait sur un playback qui est rapide, vous aurez dans la description de cette vidéo des playbacks sur lesquels c'est plus facile d'improviser, vous pourrez prendre plus le temps, sur les morceaux lents par exemple. Mais voilà, j'espère que ça aura mis en lumière cet exercice qui est vraiment fondamental, et puis ça aura peut-être un peu désacralisé ce sujet. Merci. 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 Merci.